Quand on pénètre pour la première fois dans la maison familiale, on est tout de suite étourdi par la sonorité qui émane de ces murs. Il faut dire qu'ici, toute la famille respire en musique, surtout quand elle prépare son prochain concert. De Jean-Pierre, professeur de violoncelle, à Marie, à la contrebasse, en passant par leurs deux filles, soprano mais pas que, ils partagent tous la même passion. Du coup, dans la maison transformée en scène permanente, les répétitions ont une saveur toute particulière. On rêvait d'un lieu qui nous permette à la fois d'y vivre, et d'y répéter, d'y travailler, de faire des créations. Donc ce petit coin de paradis, à côté de la souterraine, c'est vraiment notre QG en fait. C'est là qu'on fait toutes nos résidences et nos répétitions. C'est tellement un bonheur de travailler en famille, sur un projet avec des... On joue que des tubes musicaux, on joue vraiment des tubes musicaux, que ce soit en baroque, en lyrique, en comédie musicale, des choses qu'on ferait jamais dans une vie normale de musicien. Une passion communicative entre générations. Charlotte et Armel, les deux jeunes sopranos, surfent ainsi avec le même bonheur entre comédie musicale et chant lyrique. Nous sommes des seules chumelles, mais sous les signes des gémeaux, il va se la mirée, et il va se la salle, salle, salle et d'eau. Une faculté de transcender les frontières classiques parfaitement assumées. En fait, j'ai baigné là-dedans, dans une diversité de choses. Donc j'ai ça dans le biberon, et donc j'ai fait ça toute ma vie. C'est ce qui fait ce que je suis. Donc je ne peux pas faire autrement que de mélanger les styles. Moi, c'est ça qui me plaît. On m'a fait faire ça toute ma vie. Je fais ça depuis que j'ai 4 ans, de faire du théâtre, du chant, de la danse, d'un instrument de musique. Je suis faite de ça. Voilà, tout simplement. Les Soprano Sisters, à savourer en famille dès ce soir, à l'église Sainte-Valérie de Felta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada